donc une matinée prévue sur la diffusion du patrimoine des connaissances et donc on va avoir le plaisir d'accueillir jean-pierre finance en tant que président de couperin notamment donc je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu de tout ce qui est l'enjeu de la numérisation et des contenus bien bonjour à toutes et à tous effectivement on m'avait suggéré d'intervenir donc ce matin pour parler de la formation scientifique et technique comme on disait alors maintenant ce qui est plus plus moderne c'est de dire d'open science d'open access mais bon on va essayer ensemble de de dresser un panorama de ce grand domaine qui en plein développement et qui d'une certaine manière est en interaction forte avec vos fonctions parce que évidemment la continuité est quelque chose de d'absolument centrale et fondamentale alors bon je sais pas ce quel est votre niveau de de connaissances détaillées sur dans ce secteur alors j'essaye de de reprendre un certain nombre d'éléments de base donc des évolutions sur l'IST ou des révolutions de l'IST l'information scientifique et technique sont en partie en particulier dû à deux facteurs bon l'impact du numérique alors vous êtes assez bien placé pour pour pouvoir en parler mais si on regarde un petit peu le le monde éditorial ça veut dire qu'on change complètement on est en train de changer complètement les modèles éditoriaux c'est à dire qu'en fait les processus de relecture d'articles d'acceptation d'articles de transmission de diffusion au travers de journaux c'est en train d'être en changé complètement et on diffuse des connaissances scientifiques ou des interrogations scientifiques au travers aujourd'hui de beaucoup d'autres moyens évidemment y compris en utilisant les réseaux sociaux on constate également comme dans d'autres secteurs une diversification des objets qui sont publiés bien sûr il y a une publication scientifique standard classique mais par exemple un des enjeux des prochaines années je reviendrai là dessus c'est clairement les données de la recherche comme comment les diffuse-t-on doit-on les diffuser dans quelles conditions comment les conserve-t-on etc etc les métiers de l'édition eux mêmes ont complètement changé et puis quelque chose qui va avec le numérique c'est la la volonté permanente de quantifier alors de quantifier les performances d'une revue de quantifier les performances d'un article et donc le poids de la bibliométrie qui est aujourd'hui omniprésent un autre facteur d'évolution évidemment est complémentaire et en interagissant avec le premier c'est ce qu'on appelle la globalisation la mondialisation c'est ça conduit à des concentrations du monde de l'édition je vais en parler à une dérégulation financière c'est à dire que même les règles du marché ne sont pas faciles à saisir dans ce dans ce domaine et une compétition internationale très très forte avec en toile de fond pour essayer de réguler des choses la dimension juridique c'est à dire les droits de propriété que peut-on faire que ne peut-on pas faire alors je voudrais aussi rappeler mais ça ce sont des choses que vous connaissez mais c'est peut-être pas inutile de le souligner que finalement les publications scientifiques elles ont aujourd'hui alors si je me reste en vos publications deux fonctions essentielles la fonction historique qui est le débat entre scientifiques sur un thème donné sur des résultats des résultats de la recherche donc la diffusion et l'interaction et puis de plus en plus comme je le disais quand je parlais de bibliométrie permettre l'évaluation puisqu'on cherche à avoir à la fois pour des chercheurs pour des projets de recherche pour des laboratoires pour des institutions à mesurer leurs performances avec des impacts non négligeables et qui rendent les chercheurs assez sensibles parce que ça impacte fortement leur carrière mais ça impacte aussi les financements de projets ou les financements d'institutions et donc on assiste depuis un certain temps à cette course aux indicateurs aux métriques qui permettent de dire des choses a priori sur la qualité de la recherche et ça c'est tout un débat en particulier les problèmes de citation index et de facteurs d'impact des revues sont des questions qui sont au centre du débat avec des essais de trouver des métriques qui permettent de dire telle revue est de bien plus haut niveau que telle autre revue ce qui conduit effectivement à une augmentation de la valeur de la revue donc ce qui nous fait rentrer dans un cycle économique un peu particulier puisque finalement les grands éditeurs vont chercher soit à acquérir soit à promouvoir des revues qui vaudront de plus en plus cher le mécanisme que vous connaissez en plus cette situation que l'on connaît bien dans les sciences dites dures ou éventuellement un peu en technologie est moins vrai dans un certain nombre d'autres secteurs et si je prends certains domaines des sciences humaines et sociales les index de facteurs d'impact par exemple n'ont pas énormément de sens parce que les langues sont très diverses on ne passe pas toujours par l'anglais bien sûr la taille des revues est beaucoup plus réduite et donc on est dans d'autres mécanismes autrement dit tout ce qu'on essaye de dire et de comprendre là-dedans est assez hétérogène et va dépendre effectivement beaucoup du contexte beaucoup du secteur en plus donc comme je le disais on assiste à une dérive dérive monopolistique du marché de l'édition avec une concentration dans les mains d'un certain nombre de grands éditeurs internationaux qui par rachat ou par disparition de concurrents se situent, essayent de remporter les plus grandes parts de marché et aujourd'hui il y a en particulier 4 grands éditeurs internationaux qui publient 50% des revues à facteurs d'impact importants autrement dit on assiste à cette concentration et puis derrière une traîne de petits éditeurs avec des diffusions de l'ordre d'une centaine ou de 200 exemplaires de revues et peu de revues pour l'éditeur donc c'est un vrai problème et alors quand on nous explique que finalement oui mais le marché de toute façon va pouvoir réguler ce genre de choses c'est pas tout à fait vrai puisque c'est pour ça que je parle de concurrence imparfaite quand on veut publier si on veut publier dans Nature si on veut publier dans Science c'est pas tout à fait la même chose que de publier dans une revue beaucoup moins connue autrement dit même si a priori on peut avoir le choix quant à la revue dans laquelle on va publier on voit très bien que les revues ne sont pas substituables les unes aux autres en termes de résultats pour la carrière ou pour la notoriété ensuite on peut dire que les éditeurs poursuivent également enfin en particulier ces grands éditeurs ont poursuivi une démarche finalement commerciale assez agressive au travers d'un mécanisme qui s'appelle le big deal et le big deal ça veut dire que on vous vend dans un package un grand nombre de revues et on vous explique que l'augmentation des prix d'une année sur l'autre c'est simplement parce qu'on a ajouté au package 10 ou 20 revues supplémentaires donc en fait ces notions de big deal et de négociation globale sont des notions qui emprisonnent le client qui emprisonnent l'utilisateur et ce qui est assez paradoxal et c'est un phénomène que vous connaissez bien dans le numérique puisque le nombre d'exemplaires dans le numérique n'a pas d'importance et donc le marché du numérique est assez différent du marché des biens matériels bien entendu et dans ce domaine là on se retrouve exactement dans la même situation c'est à dire qu'en fait ça ne coûte pas beaucoup plus cher pour l'éditeur de vous offrir qu'un cent revues plutôt que d'en offrir que mille puisque la revue existante on vous y donne accès pointe à la ligne et il n'y a pratiquement pas de coût supplémentaire et donc on se retrouve dans une situation assez terrible que l'on a connu par exemple dans des négociations encore très récentes avec Elzevir ou avec Wiley c'est ok mais vous nous faites acheter 1900 revues mais dans ces 1900 revues il n'y en a que 200 ou 300 qui nous intéressent ok on peut essayer de diminuer on peut ne se concentrer que sur 200 ou 300 en fait le problème c'est que dans la négociation comme l'éditeur n'a pas tellement le coût du nombre de la revue en elle-même dans l'ensemble n'a pas tellement d'importance lui il va vous proposer pratiquement les 200 ou 300 revues pour le même prix que les 1900 en disant de toute manière moi ce qu'il faut que je fasse c'est maintenir mon chiffre d'affaires puisque la concurrence telle que je l'explique n'existe pas vraiment et donc on se retrouve dans cette situation très difficile où les utilisateurs les chercheurs les bénéficiaires ne comprennent pas beaucoup pourquoi finalement on annonce 1900 revues ils n'en utilisent que 300 et pourtant et on continue à payer et à suivre cette démarche de big deal et puis un autre élément qui est à mon avis beaucoup plus insidieux et beaucoup plus dangereux encore c'est par la possession des bases de données de revues qui est celle des grands éditeurs et par l'interopérabilité entre ces bases de données la capacité pour ces grands éditeurs de développer des algorithmes de comparaison de statistiques d'interrelations entre différentes publications etc. et donc de vous fournir des services à valeur ajoutée et moi je me souviens quand j'étais président ça devait être en 2006 ou 2007 un jour Elzevir est venu nous dire j'aimerais bien venir devant votre conseil scientifique pour vous présenter finalement votre profil de recherche et peut-être pour discuter avec vous des stratégies que vous devriez adopter dans l'avenir pour développer tel domaine plutôt que tel autre donc en amenant des radars vous savez en disant vous êtes plus fort en mathématiques vous êtes moins fort en biologie ou le contraire et sur cette base et bien finalement nous expliquer en gros comment conduire notre stratégie scientifique alors ils sont pas restés longtemps ils se sont fait mettre un peu à la porte pour le conseil scientifique néanmoins c'est quand même quelque chose qui devient extrêmement prégnant aujourd'hui et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit sensible à cette question donc en fait on rentre dans un espèce de cercle de spirale infernale tout ce qui est en train de se produire vous le savez ça a conduit à une augmentation régulière du coût des abonnements avec les problèmes qu'ont connu les bibliothèques académiques universitaires ou d'organismes de recherche pour savoir quoi choisir quoi sacrifier pour pouvoir finalement suivre ce mouvement les institutions académiques les universités ont cherché à réagir par rapport à cela alors les deux types de réactions je suis assez caricatural là mais c'est d'une part on va essayer d'optimiser les négociations et on essaye de mutualiser les négociations plutôt que d'avoir un établissement seul face à l'éditeur de faire le poids et Couperin maintenant avec 240 membres représente pratiquement toute la communauté scientifique française et donc quand il parle ça a quand même un certain écho mais il n'y a pas que chez nous un peu partout on essaye de mutualiser et puis un autre mouvement qui est apparu donc dans les années 2000 un peu avec des idées similaires à celles du logiciel libre si on veut qui était finalement l'open accès l'accès ouvert aux publications scientifiques en permettant finalement que toute publication soit accessible par n'importe qui grâce au web les réponses des éditeurs j'ai commencé à l'esquisser c'était des offres de services de plus en plus sophistiquées qui justifiaient des augmentations de prix et puis on est reparti finalement à essayer de retrouver de nouvelles méthodes etc. une question centrale et je le mets en rouge là parce que ça me semble tout à fait fondamental quand je faisais allusion tout à l'heure aux appuis aux stratégies d'établissement qui étaient apportées qui sont apportées aujourd'hui par tel ou tel éditeur je crois que le risque derrière c'est clairement que nous perdions une partie de la maîtrise de nos choix scientifiques c'est à dire qu'en fait on se trouve par des jeux de concurrence parfois ou souvent artificiels engagés dans une course finalement à la performance en choisissant des thèmes soit à la mode soit originaux mais plutôt dictés par l'extérieur plutôt que d'avoir notre propre capacité d'analyse de développer finalement les bons critères et ça c'est quelque chose qui est assez fondamental je reviendrai pas mal enfin je reviendrai où on pourra revenir sur cette idée cette question de souveraineté scientifique on l'a ailleurs quand on se pose des questions sur d'autres types de logiciels pas uniquement dans le domaine de l'IST quand on se pose des questions sur la préservation des données les problèmes de cloud privés ou commerciaux etc. on se retrouve toujours sur la même problématique comment peut-on garantir que le service public pour nous ou la société ou l'ensemble de la communauté académique va rester maître de ses choix parce qu'elle disposera des outils de compréhension de maîtrise des données et d'analyse et je pense que ce sont des questions qui sont assez fondamentales j'ai oublié de dire vous pouvez intervenir quand vous voulez il n'y a aucun souci y compris pour critiquer alors rapidement peut-être mais là aussi comme je connais pas trop votre niveau disons d'expertise dans ces secteurs je vais quand même refaire un panorama un peu général donc la notion d'open d'open accès d'accès ouvert ça recouvre un certain nombre d'enjeux donc pédagogique économique sociétaux stratégique l'idée c'est accès libre gratuit ouvert à tous les résultats de la science et comme je l'ai dit c'était une démarche faite pour ne pas être complètement pieds et poings liés face aux grands éditeurs en particulier alors il y a un certain nombre de d'objectifs qui sont rappelés par tous ceux qui promeuvent qui promeuvent l'accès ouvert là vous pourrez j'ai essayé de j'irai peut-être assez vite mais je vous ai donné des références donc pour ceux qui sont intéressés vous pourrez retrouver les les documents correspondants la commission européenne en particulier assez rapidement s'est engagée dans cette démarche dès 2007 2008 des pilotes d'accès ouverts aux publications ont été proposés à la fin du du programme cadre du sixième programme cadre et du pendant tout le septième programme cadre des pilotes et des expérimentations ont été développés avec finalement à la fin du du septième programme cadre et pour horizon 2020 une décision qui est toute publication résultant de travaux financés ou cofinancés par des fonds de la commission européenne doit donner lieu à un accès ouvert doit pouvoir être accessible à tout le monde donc ça c'est une contrainte forte vous vous êtes financé au travers d'un projet du programme cadre et bien vous devrez utiliser un mécanisme d'accès ouvert pour vos publications avec un certain nombre d'objectifs donc accélérer l'innovation favoriser les collaborations permettre l'exploitation de travaux de travaux intérieurs et puis il y avait aussi l'idée derrière de si on a un accès ouvert aux publications on peut peut-être je mets des guillemets favoriser la compréhension du public de ce qui se passe dans le domaine de la recherche et donc d'essayer de de lier un tout petit peu plus recherche ou science et société ceci étant c'est pas un exercice nécessairement facile et il suffit pas de pouvoir accéder directement à certains articles scientifiques pour le faire alors ce concept d'open donc a été fortement fortement généralisé au cours des dernières années donc l'open science open research c'est l'idée d'avoir des plateformes partagées des réseaux l'utilisation de réseaux sociaux de favoriser la recherche au travers au-delà des des frontières la notion d'open publication de publication ouverte de données ouvertes de données de la recherche ouverte c'est aussi un constituant de cette open science et puis pourquoi pas aller jusqu'à une meilleure transparence dans l'évaluation bon parfois un article se trouve retoqué sans qu'on sache exactement pourquoi ou plus exactement avec des commentaires qui sont quasi complètement insignifiants et puis open innovation alors ça c'est beaucoup plus compliqué encore parce que l'innovation ça nous rapproche du marché ça nous rapproche de la concurrence et ça nous rapproche des dépôts de brevets donc jusqu'où peut-on aller dans cette dans cette direction le cadre général donc de l'open access alors si je reviens tout petit peu sur l'open accès ou l'accès ouvert aux publications c'est celui enfin l'objectif il est là c'est rendre accessible les publications de haut niveau de recherche financées sur des fonds publics pour partager l'accès à la connaissance et en gros pour vous remettre en mémoire on a imaginé il existe actuellement deux grandes catégories de mécanismes ce qu'on appelle la voie dorée le gold open access et ce qu'on appelle la voie verte le green open access alors le gold c'est en gros pour faire simple on inverse complètement le modèle économique et c'est plus le lecteur qui achète une revue mais c'est l'auteur qui va payer pour publier le green c'est on reste dans un modèle classique mais on essaye de réduire le mécanisme de copyright le droit de copie par exemple en donnant des durées maximales d'embargo c'est à dire des durées maximales pendant lesquelles l'article ne peut être diffusé qu'au travers d'une revue possédée par un éditeur et après cette durée d'embargo et bien l'article est accessible par tout le monde donc aujourd'hui dans les dernières années on commence à avoir à peu près en gros 25 millions d'articles publiés dans une année on arrive à 7-8 millions qui peuvent être en accès libre on a un système qui essaye de répertorier justement les articles déposés en archives donc dans la voie green ou nativement en open access c'est à dire dans la voie gold et donc on essaye de faire des mesures à ce niveau là et si on prend un peu cette voie la voie verte donc si on en parle un tout petit peu et bien la voie verte suppose l'existence suppose l'existence d'archives à un ou l'autre des niveaux les archives institutionnelles alors j'imagine que dans un certain nombre de vos établissements vous êtes bien au fait puisqu'il y a un encouragement à ce que soit au niveau d'une université d'un organisme de recherche d'une commu par exemple on soit en train de définir on est en train de construire des archives des archives institutionnelles dans lesquelles d'ailleurs on n'aura pas nécessairement que les publications scientifiques sous forme d'articles mais on peut avoir des thèses on peut avoir éventuellement des publications pédagogiques donc l'intérêt de l'archive institutionnelle c'est l'accès ouvert à la production dans les différents domaines et sous quelque forme que ce soit de l'établissement des archives à vocation nationale alors tout le monde ici je pense a entendu parler de HAL et du CCSD donc qui est qui a été lancé par des physiciens au milieu au début des années 2000 et qui vise à contenir l'ensemble de la production scientifique française ceci étant on va voir qu'on en est encore un tout petit peu loin et puis vous avez à l'échelle internationale des archives qui sont plutôt des archives thématiques comme Archive pour la physique comme PubMed Central pour la médecine etc. Pour ce qui concerne HAL après pas mal de tergiversations après une charte sur l'open access qu'on a signé en 2006 si mes souvenirs sont exacts on a enfin obtenu en 2013 d'avoir un copilotage de la plateforme par l'ensemble des partenaires et en particulier avec l'impact des universités et on essaye de faire de cette plateforme effectivement un lieu de stockage et d'accès pour l'ensemble des publications françaises ceci étant je le dis il y a encore beaucoup de quelques marges de progrès le résultat il est un petit peu là vous voyez si on compare à ce qui existe comme article alors là Chimago c'est lié à ce copus d'Elsevir donc si on prend une base de 1 400 000 articles au total sur les années 96-2013 dans HAL on en a à peu près 100 000 c'est à dire qu'on est à 8% alors selon les domaines on peut en avoir un petit peu plus mais on reste quand même dans des on est en tout cas en dessous de 20% aujourd'hui de l'ensemble des publications des publications françaises et après la question la question c'est y a-t-il des politiques institutionnelles pour encourager les chercheurs à publier dans une archive ouverte alors à certains endroits dans certains cas il y a des obligations de dépôt alors plus ou moins pour l'université de Lorraine je ne sais pas pourquoi on a mis d'ailleurs en 2006 je ne suis pas sûr qu'on ait tout à fait ça en revanche pour l'INRIA par exemple ça je crois que c'est quelque chose qui est connu et les chercheurs doivent publier et on est à 95% des publications de l'INRIA qui se retrouvent dans HAL on peut avoir, là on pourrait en parler assez longtemps on peut avoir des méthodes pré-coercitives on peut avoir des méthodes incitatives encourageant les chercheurs à publier ou des méthodes très directives et celle de mon ami Bernard Rantier qui est l'ancien recteur de Liège qui s'est fait vraiment toute une réputation internationale là-dessus avait décidé que aucun dossier de promotion de chercheurs ne serait examiné si ces publications, si l'ensemble des publications ne se retrouvaient pas dans l'archive institutionnelle de l'université de Liège autrement dit, si vous présentez votre dossier de promotion toute publication qui n'est pas dans l'archive n'est pas prise en compte pour faire simple comme par hasard il est à un peu plus 95% de présence dans son archive institutionnelle et il faudrait aujourd'hui c'est un peu difficile mais ça aurait été bien effectivement de faire venir Bernard expliquant un tout petit peu la sociologie de la démarche et le fait qu'au début évidemment on connait les universitaires il y a un pouvoir de résistance qui est assez grand et puis on peut avoir tout un tas d'arguments sur oui mais si je fais ça, est-ce que je ne contredit pas ce que j'ai signé en cédant mes droits d'auteur à l'éditeur, etc. donc il y a tout un tas de questions qui se posent derrière mais en final, aujourd'hui, je crois que les gens le font très volontiers parce que d'une part ça a un avantage, ça a un intérêt pour eux bien sûr en termes de promotion mais quand ils veulent faire un dossier pour quelque chose pour un projet, etc. où ils ont besoin de sortir un CV tout est déjà en place, il n'y a rien à refaire, c'est automatique et puis pour l'établissement, ça permet d'avoir une visibilité vraiment très grande sur ce qui est fait réellement alors il y a pas mal de travaux qui se font là-dessus au travers de projets européens et en particulier, il y a Pasteur for Open Access qui est un projet européen très intéressant ayant suivi justement l'évolution des systèmes d'archives ouvertes au travers des dernières années alors voilà, bon ça je ne vais pas trop en reparler donc l'une des questions comme je l'évoquais c'était sécuriser le dépôt dans une archive ouverte et donc le problème de cession exclusive des droits de ces droits par l'auteur à l'éditeur et c'est vrai que, d'une part, la directive européenne, enfin la mise en place, la recommandation européenne et ce qui a été imposé au travers du programme cadre ça rendait les choses très fortes et très contraignantes en France, on a essayé de plaider et surtout de négocier dans des négociations avec les éditeurs sur les droits, les durées d'embargo et puis vous le savez, la loi sur la république, comment on dit, république numérique, c'est ça qui devrait être adoptée maintenant ça y est, le Sénat a voté donc cette loi, dans son article 17 précise que les durées d'embargo seront au maximum en France, pour toute revue, toute publication qui seront de six mois pour les domaines sciences, technologie, médecine et de douze mois pour les sciences humaines et sociales donc ça, ça n'a pas été gagné et je peux vous dire que la résistance les mouvements de résistance dans un certain nombre deux petits éditeurs français qui sont presque complètement en dehors du jeu mais qui, agités par les grands nationaux par les grands internationaux ont voulu à tout prix développer des actions de lobbying extrêmement fortes à l'Assemblée nationale et au Sénat la voie dorée alors là, on change complètement les choses c'est l'auteur qui paye ou l'institution qui paye donc on peut avoir finalement un système dans lequel c'est votre institution qui systématiquement paye vous ne voyez pas directement c'est pris dans un budget global en fait, dans la réalité, aujourd'hui on comprend quand même beaucoup la voie dorée comme étant l'auteur qui paye l'auteur payeur et donc il y a eu depuis dix ans de très très nombreux débats sur est-ce qu'on doit changer de modèle de publication est-ce qu'on doit aller dans cette direction ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est par exemple le rapport Finch qui a été publié il y a cinq ans maintenant quelque chose comme ça en Grande-Bretagne et qui a été suivi de vraies décisions puisque les Britanniques avaient décidé de mettre je ne sais plus combien, je dis de tête 60 ou 70 millions de livres sterling pour payer comment dirais-je, pour permettre aux chercheurs britanniques de publier en accès gold ce qui est quelque chose qui ne peut pas durer trop longtemps la recommandation de l'Union Européenne donc a aussi une conséquence par rapport à cela parce que dans le programme, alors à la fin du FP7 et dans H2020, les charges le paiement des charges par les auteurs pour publier donc ce qui s'appelle des APC peuvent être éligibles au financement européen autrement dit dans votre projet européen, vous pouvez dire je vais publier 30 fois mais je vais utiliser l'argent que vous me donnez pour publier donc ça a créé un appel d'air dans cette direction mais ça a aussi créé des discriminations extrêmement fortes entre ceux qui possédaient des projets des programmes, des financements extérieurs européens, industriels ou autres et puis ceux qui finalement fonctionnent avec leurs propres moyens et prendre sur un budget de laboratoire des sommes qui peuvent aller je vais revenir là-dessus après mais qui peuvent aller jusqu'à 6 000 euros par article c'est pas de la rigolade quand même dans des petites revues on peut être à 500 euros mais il n'y en a pas beaucoup et la moyenne c'est plutôt entre 2 000 et 6 000 euros vous imaginez ce que coûte la publication de rentrer dans ce type de mécanisme c'est quelque chose qui est vraiment très 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 lourd et puis c'était ce que je voulais dire avant les revues hybrides alors là les revues hybrides c'est excusez moi de l'expression je suis désolé je ne suis pas enregistré peut-être enregistré vous enlevez le mot c'est l'arnaque complète c'est à dire que d'un côté vous achetez la revue sous forme d'abonnement comme pour les autres revues mais à l'intérieur de cette revue il y a un certain nombre d'articles qui sont publiés en gold donc qui sont accessibles à tout le monde autrement dit vous achetez une revue vous payez pour la revue mais en même temps soit si vous êtes auteur vous allez en plus payer pour être publié d'accord et si vous n'êtes pas auteur vous payez des choses qui de toute manière sont un excès libre autrement dit pour un établissement on peut se retrouver dans ce qu'on appelle le double dipping c'est à dire on paye deux fois on paye pour s'abonner pour lire mais on paye aussi en partie pour pouvoir publier et ça c'est quelque chose qui est absolument insupportable autrement dit quelque part on doit se dire bon il faut arrêter d'être engagé dans des voies de ce type là et il faut que les choses soient claires et continuer à avoir des revues hybrides dans lesquelles finalement l'éditeur va toucher une fois et demie ce qui touchait auparavant pour la revue c'est tout simplement pas acceptable voilà alors peut-être un élément aussi c'est en lien avec ce que je viens de dire les négociations les négociations que l'on conduit dans le cadre des abonnements contiennent beaucoup d'autres choses que simplement la dimension financière dans une négociation on peut introduire la durée d'embargo et dire alors maintenant ça devient moins vrai en France depuis quelques jours mais auparavant il n'était pas inutile que dans la partie contractuelle donc de la négociation on dise ok on achète mais en même temps on va négocier sur le fait que un auteur français pourra redisposer de sa production et la proposer en accès libre au bout de dans deux mois alors maintenant cette question elle deviendra deuxième question qui était qui est très importante dans une négociation c'est de d'avoir le droit de faire du text and data mining alors ça c'est quelque chose qui a été aussi introduit vraiment au forceps dans la nouvelle loi c'est l'article 18 qui donne la possibilité dans un cadre à définir on attend la rédaction du décret d'application dans un cadre à définir la possibilité de faire du text and data mining c'est à dire de développer des algorithmes de recherche de pouvoir faire de la recherche mais aussi de pouvoir développer des algorithmes de recherche sur les bases de données de publication que nous aurons acquis la prise en compte des APC dans les négociations ça c'est une vraie question si on veut oublier éviter le double dipping comment faire pour parce qu'il y a de toute façon les revues hybrides on peut pas toutes les snobber parce que un certain nombre d'entre elles ont une valeur qui fait que les scientifiques ont envie de publier comment peut-on faire une solution c'est de dire on négocie alors il y a plusieurs il y a tout un tas de méthodes possibles mais en gros la somme de ce qu'on paye en abonnement et de ce qu'on va payer dans un pays en termes d'APC ne doit pas excéder la somme antérieure que l'on payait en abonnement ou doit être inférieure voilà mais éviter que l'existence des APC et des publications en gold ne viennent n'apparaissent comme une dépense supplémentaire au niveau des négociateurs au niveau du groupe qui est l'objet qui intervient dans la négociation n'apparaissent pas comme une dépense supplémentaire alors ça c'est sont des choses très subtiles beaucoup de discussions ont lieu aujourd'hui à l'échelle internationale et à l'échelle européenne sur les différentes façons d'articuler abonnement et APC donc voilà quelques-unes des questions il y a une autre question qu'on s'est posée j'ai pas remise là-dessus et que l'on a obtenu par exemple pour Essayvir un peu comme dans le cadre d'ISTEX c'est à dire d'une part l'accès éternel aux archives c'est à dire que quand on achète une revue annuellement on doit pouvoir accéder de manière permanente aux numéros que l'on a acquis les années précédentes c'était pas toujours assuré et souvent vous aviez des contrats dans lesquels vous pouviez accéder à une revue à un instant donné et vous perdiez la mémoire deuxième élément nous avons introduit dans les négociations et qui est très important c'est la possibilité et on retombe sur les problèmes de souveraineté scientifique d'importer sur une plateforme propre sur une plateforme nationale la base de données des publications c'est à dire qu'on n'est pas simplement en train d'accéder à la plateforme de l'éditeur mais on va pouvoir ramener ce que l'on a payé en fait sur notre propre plateforme ce qui donne quand même une certaine sécurité y compris en termes de résilience en termes de de soutenabilité etc. donc ça, ça fait partie de l'ensemble des discussions que l'on peut avoir avec des éditeurs des éditeurs un autre dossier mais là je ne vais pas passer trop trop de temps là-dessus il me reste combien de temps ? normalement j'ai 4 minutes 5 minutes ça va être dur parce que je suis à peu près à la moitié là mais c'est pas grave c'est toujours comme ça un autre dossier sur lequel il faudrait vraiment passer du temps et à mon avis dans lequel l'articulation entre les différents métiers les bibliothécaires les documentalistes les informaticiens etc. et les chercheurs va devenir absolument centrale c'est le problème de l'accès aux données de la recherche c'est l'avenir c'est l'avenir parce que posséder des données de la recherche des données expérimentales pouvoir les croiser par domaines c'est à dire avoir sur une même zone géographique des données épidémiologiques des données sociétales etc. ça permet de tirer des conclusions qui peuvent être extrêmement intéressantes donc on est en train de construire de nouveaux outils de recherche au travers du partage d'informations et de la comparaison des informations mais on voit bien que c'est très très compliqué il y a plein de questions qui se posent des problèmes de propriété protection des données individuelles propriété intellectuelle quand vous faites des observations sur le terrain je sais pas moi en botanique par exemple est-ce que les données que vous allez obtenir vous appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent à tout le monde vous faites des observations astronomiques à qui appartiennent les résultats de ces observations vous avez tout un tas de choses avec des vides juridiques évident et c'est clair vous avez des problèmes de codification si vous voulez codifier les milliards de données qui sortent du CERN de Genève mais qui sont des données extrêmement élémentaires avec d'autres données de recherche par exemple en sociologie vous avez des gens qui enregistrent des émissions de télévision et donc leurs données de base ce sont ces émissions de télévision vous voyez bien qu'il y a quand même un certain écart entre la forme de ces données et la possibilité de les traiter, de les comparer, etc. des problèmes importants de stockage et de pérennisation c'est-à-dire on a acquis des données ça va prendre de la place on retombe sur des questions de cloud, de data center, etc. qui sont le stockage de données massives et pendant combien de temps doit-on les garder, etc. enfin voilà un petit peu les questions et puis des questions de qualité, des questions de validation est-ce que les données que l'on vous donne auxquelles vous accédez sont des données qui ont été validées ? par qui ? est-ce qu'elles ont été bricolées ? pourquoi ? etc. alors c'est pour ça que je dis je mets juste les titres comme ça je vous reverrai un jour peut-être alors on fait plein de choses en France on a fait plein de choses on a plein d'acteurs certainement un peu trop j'ai mis Couperin, Labès, Linist, Halle et j'en oublie beaucoup la bibliothèque scientifique numérique la BSN s'est voulu un lieu de coordination de concertation c'est une première étape il n'empêche que la France, vous le savez c'est pas le seul pays, mais la France en particulier allez je me lâche un peu souffre du syndrome de on a une fonction à remplir, on construit un outil pour remplir cette fonction et on a une deuxième fonction à remplir on construit un autre outil pour remplir cette autre fonction et en permanence on fait ce genre de choses résultat, on se retrouve avec un paysage multi-agent qui évidemment essaye d'exister chacun éventuellement en se bagarrant avec son plus proche voisin bon, je pense qu'on a vraiment besoin de remembrement juste une idée en Grande-Bretagne, vous connaissez l'organisme qui s'appelle le GISC qui a quand même cette propriété je parle sous le contrôle Jérôme par exemple ou David le GISC qui a quand même comme propriété de regrouper ce qu'on a dans Couperin ce qu'on a dans la baisse ce qu'on a dans l'INIST mais ce qu'on a aussi chez Renater et puis peut-être un peu ce qu'on pourrait avoir dans l'AMU en partie autrement dit d'avoir une structure multi-département peut-être mais qui a une vision qui permettrait d'avoir une vision certainement beaucoup plus coordonnée et en tout cas plus fluide de la façon de fonctionner ça j'espérais réussir à pousser un peu dans cette direction il y a quelques années mes espoirs sont un peu derrière pour le moment mais rien n'est jamais perdu on a fait des on a poussé des initiatives nationales extrêmement intéressantes et que tout le monde regarde avec envie comme ISTEX tout le monde sait ce que c'est que ISTEX dans le cadre du PIA une plateforme nationale donc un peu un pilote par rapport à ce que je disais tout à l'heure en termes de souveraineté nationale dans laquelle on stocke un ensemble de publications plutôt de type archive c'est à dire c'est pas les publications courantes mais ce sont des publications des passés et aujourd'hui on est je sais plus Jérôme on a combien de documents dans ISTEX on est à oui 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 ça c'est des choses qu'il faut connaître parce que c'est vraiment on a une planète a essayé de construire un outil mutualisé extrêmement puissant et qui peut nous servir justement, comme je le disais, de pilote pour l'avenir. C'est-à-dire que si on arrive à acquérir en temps réel les publications de différents éditeurs, je pense qu'on arrivera à avoir quelque chose qui sera extrêmement utile pour la communauté scientifique nationale. Alors, on parlait justement de propriété nationale. La notion de licence nationale, c'est un peu cette idée. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de travailler par groupement de commandes, comme on le faisait au travers de Couperin, l'idée, c'est de dire, si certains documents peuvent intéresser l'ensemble de la communauté ou sur un ensemble de documents qui intéressent l'ensemble de la communauté, chacun n'intéressant pas nécessairement tout le monde, bien entendu, on a intérêt peut-être à éviter de travailler uniquement sous une forme ascendante où chacun décide ou pas d'adhérer au groupement de commandes, mais d'avoir une vision beaucoup plus nationale avec de l'argent qui est piloté de manière nationale. Alors, ça peut sembler paradoxal parce que je suis plutôt un grand défenseur de l'autonomie des établissements. On s'est quand même pas mal impliqué dans l'ALRU et dans ce genre de choses. Mais je crois qu'il faut trouver, quand il faut forcer le pas en direction de l'autonomie et de la responsabilisation locale, et quand on doit avoir effectivement une vision collective, parce qu'il faut avoir, pour un certain nombre d'arguments, une vision collective. On a Couperin. Vous trouverez tout sur Couperin en suivant le lien qui est là, donc le nombre de personnes. Couperin, c'est quand même plus de 100 négociations par an avec différentes catégories d'éditeurs. Alors, on parle des grands, mais aussi de tout petits éditeurs sur des niches. C'est 90 personnes du terrain qui se mobilisent pour aller négocier et donc pour construire cette expertise de la négociation. C'est une opération de mutualisation extrêmement importante qui a démarré, j'avais vécu, en les années 98-99 entre Nancy et Strasbourg, et puis qui maintenant couvre à peu près tous les établissements, y compris les EPST. La baisse, qui a été créée en 95 sur un modèle un peu du Titanic, excusez-moi de l'expression, mais c'était les bateaux alors qu'en même temps les jets étaient en train de raccorder les deux continents. Je veux dire par là qu'on était parti sur des problèmes de catalogage et de construction de notices et de mise, comment dirais-je, en cohérence des notices sur des livres et sur des revues en provenance des différents établissements. Donc c'était une mutualisation et une normalisation de ces notices. Aujourd'hui, avec le numérique, avec la notion de métadonnées, on change complètement de métier. La problématique est complètement différente et je crois qu'aujourd'hui, il y a des grands projets dans la baisse. Le hub des métadonnées en particulier et la possibilité d'avoir des métadonnées de très grande qualité permettant de caractériser l'ensemble des productions, des acquisitions. Le renouvellement des systèmes de gestion de bibliothèques, alors ça c'est quelque chose qui évidemment vous intéresse parce que l'interaction avec les systèmes d'information des établissements est évident et il est évident qu'on doit avoir une vision extrêmement globalisée de l'ensemble de ces outils. Et puis c'est aussi la baisse en porteur de groupements de commandes. Alors en Europe, je ne vais pas en parler, mais sachez quand même qu'on a créé au sein... Le UA, c'est la CPU des CPU. Le UA, ça regroupe 850 universités à l'échelle européenne et c'est une structure qui fait à la fois de la politique et qui a un impact sur les pratiques dans les établissements. Et au sein de cette EUA, on a créé il y a un an et demi maintenant un groupe qui concerne l'Open Science, Open Access que j'anime actuellement et qui essaye de faire ce qu'on a fait en gros entre Couperin et la baisse, etc. à l'échelle nationale, qui essaye de faire un peu la même chose à l'échelle européenne. Et en particulier, une chose qu'on est en train d'entreprendre, et je pense qu'on va y arriver, et ce n'était pas gagné. Vous savez que quand on signe avec un éditeur, il y a une clause de confidentialité. On n'a pas le droit normalement de dire quelles sont les conditions qu'il vous a accordées. Ce qu'il disait. Maintenant, nous, à Couperin, on signe plus de clauses de confidentialité. Et dans d'autres pays, c'est la même chose. Néanmoins, dans d'autres, il y a ces clauses de confidentialité. Ce qui empêche d'avoir une vue globale des résultats des négociations à l'échelle européenne. Et les seuls qui ont des vues globales, ce sont les éditeurs. Parce qu'eux, ils sont de l'autre côté de la barrière, et ils ont leur petit tableau de bord sur ce qui se passe exactement dans chacun des pays. Et donc ça, c'est ce qu'on veut casser. Et on est en train de terminer une enquête, qui marche plutôt bien, à l'issue de laquelle nous allons avoir une vision beaucoup plus précise et beaucoup plus consolidée de la forme des négociations et des résultats des négociations qui ont eu lieu dans le cadre des big deals, c'est-à-dire avec les grands éditeurs. Et ça, on devrait pouvoir publier des choses. Pour qu'on le fasse valider par le conseil de l'EUA, je pense qu'on pourrait en janvier. et après, on devrait commencer à pouvoir diffuser un certain nombre de ces résultats. Donc je crois que ça, c'est un outil extrêmement important pour les négociateurs de chacun des pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent se situer assez précisément. Après, j'avais plein d'autres choses à vous dire sur la politique nationale, sur, vous voyez, tout ce que vous ratez, sur la politique nationale, sur la politique européenne. Et puis j'avais des conclusions. Alors je ne sais pas s'il y en a... Oui. Je pensais quand même, vu des DSI et vu, disons, des VP informatiques dans les établissements, je pense quand même que... Mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mais il y a encore des pas à franchir pour aller vers une vision, une intégration vraiment beaucoup plus grande. Les métiers resteront. On garde des métiers de documentaliste, de bibliothécaire, etc. Et on en a besoin. Et on le voit bien avec tous les problèmes que j'évoquais sur l'open access, sur le stockage des données de la recherche, etc. On a besoin de ces métiers. Mais ces métiers ne sont pas du tout coupés de tout ce que permet l'évolution technologique et des acquis qui peuvent être les vôtres dans l'organisation des systèmes d'information dans un établissement. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup de pain sur la planche. On avance plutôt pas trop mal. C'est pas simple. Mais je pense qu'on y arrivera. Merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une question ? Je vais essayer d'aller vite. Non, c'est juste pour que tous les collègues soient au courant. Et je les invite à lire le texte sur l'économie numérique de la loi Le Maire. Donc, vous en avez parlé qui vient de passer. Elle sera publiée au JO dans moins de 15 jours. Puisqu'elle a été votée. Donc, elle n'est pas encore publiée. En fait, parce qu'il y a des petits textes qui ont changé par rapport au projet. Des petits bouts qui ont changé. Notamment, tout ce qui est à partir de financement de l'État ou un bout de financement de l'État. Notamment, je prends l'exemple d'un chercheur qui est payé sur fond de l'État. Dans ce cas, les résultats de ces recherches doivent être en open data. Donc, on va encore plus loin sur certains éléments. Et donc, toutes les réflexions, le décret d'application nous aidera, j'espère. Et tout le monde travaillera dessus. Mais toutes les publications des résultats de la recherche devront être publiées sous forme d'open data. Donc, complètement libre d'usage. Avec l'ouverture au texte et data mining. Avec tout ce que vous avez présenté. Et donc, on aura 5 ans. On a 5 ans pour se mettre en conformité. A partir du moment où la loi est votée. Donc, les décrets d'application ne sont pas là. Mais c'est pour avertir tout le monde que ça va aller très vite. On a un comité de pilotage avec le ministère global. Et donc, les gens qui sont derrière Data ESR vont vous informer. Essayer de faire des choses pour que ça avance là-dessus aussi. Mais donc, la démarche est de plus en plus proactive par rapport aux obligations que vous avez citées. Et aux inquiétudes qu'il y avait quelques années encore en arrière. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Ouh, non.